Musique Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce dimanche 16 mai, une lugubre cérémonie s'est déroulée hier matin à Vincennes, non plus cette fois à la Caponnière, mais à l'est des Saint-Emplacements, au lieu dit Maison-Blanche. À la Caponnière, on ne peut installer que deux poteaux d'exécution, à Maison-Blanche, à 12 mètres les uns des autres. L'opération s'est faite d'ailleurs quelques minutes seulement avant la 4e exécution de Toquet, de Moïse Lemoyne, de Léandre Hébert et de Marie Lothroie, dite Alice Aubert. C'est après de longs et minutieux débats, qui ne demandaient pas moins de 37 audiences, que fut démontrée, sans dénégation possible, la trahison des coupables. Tous avaient sur la conscience des crimes odieux, ayant dénoncé sans pitié, pour s'assurer un sort meilleur, plusieurs de nos compatriotes allemands, qui les firent fusiller. Ce sont ces crimes qu'ils ont expiés hier. 45 minutes avant l'heure fixée pour l'exécution, les troupes prennent place sur le terrain et forment le carré. 4 polontons d'exécution, de 12 hommes chacun, se placent à 5 mètres de chacun des poteaux et chargent les armes. A 3h45, 3 automobiles avaient été cherchées Toquet et Lemoyne, à la santé. Hébert au cherche-midi et la femme d'Auber à Saint-Lazare. Le réveil des condamnés s'est opéré sans trop d'émotion. Tous ont fait preuve de sang-froid. Lemoyne, aussitôt réveillé, a demandé l'autorisation d'écrire une lettre. Il s'est ensuite entretenu avec son défenseur, Maître Campinchy, et l'aumônier de la prison. Avant de monter en automobile, il a relevé le col de son par-dessus, enfoncé sa casquette et a dit résolument « Allons-y ». Toquet, cependant, comptait sur sa grâce. Et il avait même dit, il y a trois jours, à Maître Alcide Delmont, son défenseur, « Quand je serai gracié ou me ferai mettre au régime des détenus politiques ». Ces jours derniers, cependant, il avait eu une vive émotion. Voisin de cellule du dernier détenu guillotiné, boulevard Aragot, il crut le matin de l'exécution qu'on venait le chercher. Mais cette alerte avait, par un retour imprévu, raffermi son courage. Avant de quitter sa cellule, il écrivit deux lettres, une à son oncle, l'autre au ministre de la justice, pour protester de son innocence et demander vengeance. Maître Alcide Delmont s'est chargé de l'envoi de ses lettres. Après quoi, le détenu s'entretint avec son défenseur et l'aumônier, l'abbé Gaspitz. Léandre Herbert, très ému, mais voulant se dominer, se mit à parler, à parler, prononçant parfois des phrases incohérentes. Prit d'un tic nerveux, il levait et abaissait alternativement ses avant-bras crispés, ce qui fit dire à son défenseur, « Monsieur le troquet, vous vous rendez bien compte que cet homme est fou, on n'exécute pas un dément. Vous voyez la chose avec vos yeux d'avocat », lui dit un magistrat. « Votre client est un simulateur ». Le docteur Vallon, présent l'entretien, appuya à la thèse du magistrat. Herbert était un alcoolique invétéré, que guettait le Delirium Tremens. Quant à la femme Aubert, elle se montra résignée dès la première heure. Sa co-accusée, Hélène Bell, qui occupait la même cellule qu'elle, dut être transportée défaillante dans une cellule voisine. Alice Aubert écouta la messe et communia. À l'abbé Porret, qui officiait, et aux deux religieuses de la prison qui l'accompagnèrent en auto, elle ne cessa de dire « Pourvu que j'aille au ciel ». Avant de marcher au poteau, elle dit encore religieuse, « Restez là, face à moi, mes yeux ne vous quitteront pas, et j'aurai du courage ». Elle a tenu parole. Mais voici 5h15, c'est l'heure officiellement fixée pour l'exécution. Toquet, Lemoyne et Herbert sont depuis quelques instants déjà, arrivés au fort de Vincennes, et ne descendent pas de voiture. On attend toujours la femme Aubert. Elle arrive enfin, et à 5h38, les trois voitures font halte sur le terrain, derrière les troupes, face au nord. Les soldats présentent les armes. Les trompettes du XIIIe d'artillerie sonnent la marche. Les condamnés descendent de voiture. Leurs défenseurs, Maître Alstide Delmont et Campinchi, embrassent leurs clients, qui reçoivent également la collade de l'abbé Gaspils. Aumônier de la santé, Maître Marcel Ayrault, serra la main de la femme Aubert, qu'embrassent les religieuses, et M. le Troquet donne la collade à Herbert. Les quatre condamnés marchent au supplice, soutenus par les gendarmes. Seul Herbert, toujours en proie à son tic nerveux, ne veut aucun soutien. Laissez-moi, dit-il, je marcherai seul. Oh, je n'ai pas peur, vous allez voir. Et il arrive au poteau, où on le lit, et où on lui bande les yeux. Au revoir, hein, au revoir, hein, crie-t-il pendant l'opération. Très pâle, d'une pâleur encore accusée par sa barbe noire, qu'il a laissé pousser depuis sa détention, Troquet s'avance, souriant, saluant de la main Maître Asside Delmont. Le moine se dirige d'un pas ferme vers son poteau. Je jure que je suis innocent, dit-il. Je n'ai jamais dénoncé de français. Moi non plus, crie Troquet, déjà ligoté au poteau. Je le jure, ajoute-t-il en levant la main droite, resté libre. La femme Aubert, très pâle, n'a pas prononcé un mot, est attachée au poteau de gauche. De sa main droite, esquisse un geste vague, signe de croix ou baiser, adresse des sœurs à genoux, priant pour elle. Viennent ensuite dans l'ordre, Herbert, le moine et Troquet. Ces deux derniers, de même que la femme Aubert, n'ont pas voulu qu'on leur bande les yeux. Le moine et Troquet, jettent leur chapeau devant eux. Au nom du peuple français, c'est le greffier qui lit le jugement. Quand il a terminé, joue ! Commande un adjudant du 26e bataillon de chasseurs, en levant son sabre. Les soldats exécutent le mouvement, les uns à genoux, les autres debout. Et cela prend quelques secondes, pendant lesquelles Troquet et le moine, crient à tour de rôle, Vive la France ! Je jure que je suis innocent ! Feu ! Commande un adjudant. Le mouvement n'a pas été exécuté avec ensemble, une série de coups retentissent. Vous pourrez croire qu'au lieu d'un feu de salve, il s'agit d'un feu à volonté. Quatre sous-officiers se précipitent et donnent le coup de grâce aux suppliciés. La femme Aubert n'a pas bougé. Une balle au cœur. Tous les autres dans la tête l'ont tué net. Une des balles a même fixé quelques cheveux au poteau, ce qui maintient la tête droite. Herbert et le moine, ce dernier le crâne horriblement ouvert, sont étendus à terre. La fusillade et ont rompu leur lien. Mais voici un pénible spectacle. Troquet n'est pas mort. Le peloton du 26e chasseur, composé surtout de jeunes soldats, lui a brisé une jambe. Quelques balles ont atteint le corps. Malgré le coup de grâce qui lui a traversé la face et qui le montre comme la femme Aubert, la figure ensanglantée, il est encore vivant. Agissant son bras gauche et poussant un cri déchirant, un rat le prolongeait. Mais achevez-les donc ! Ordonne imperdument son défenseur, maître Alcide Delmont. Achavez-le par pitié ! Le sous-officier préposé à ce service se précipite vers Troquet. Il lui donne un deuxième coup de grâce. Cette fois, c'est bien fini. Le crâne a éclaté.